Ça y est, je suis de retour dans les hauteurs de l'avion, flottant sur les abîmes du ciel, en direction vers de nouvelles choses à goûter. Huit heures de vol. Il faut vraiment être globe-trotter dans l'âme pour endurer ça. Tout l'important, c'est pour moi, d'avoir un siège à côté d'un hublot, et qu'il s'agisse d'une zone de fragilité qui peut se microfissurer à tout moment. Ça vaut la pelle, puisque je peux regarder à travers l'écran de mon téléphone ce que je vois en filmant, c'est-à-dire des nuages moutonnés, à perte de vue. C'est pas toujours rose, la traversée au-dessus de l'Atlantique, mon cœur balachamade, lorsque l'avion s'enfonce dans les nuages pour traverser une zone de turbulence. On dirait qu'on est sur le point de s'égarer dans une faille spatio-temporelle, où le temps devient l'espace et l'espace le temps. Ce serait terrifiant, mais une chance, on arrive à la destination. Et cette destination, quelle est-elle? C'est nul autre que la Suisse, le pays des montagnes. C'est très beau, la beauté de la magnificence des grandes montagnes de la Suisse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la Suisse des cartes postales. Ce que je veux voir, c'est la vraie Suisse, celle du quotidien, et on la trouve dans les supermarchés. Déjà, rien que dans le stationnement, je me sens intimidé par la bâtisse de tôle d'un style très helvétique. On y pénètre par une porte-tambour automatisée. C'est angoissant. Parce que j'ai presque l'impression d'être à l'intérieur de ce qu'on appelle, au Québec, une épicerie grande surface. Et en même temps, par une myriade de petits détails, c'est très, très, très différent. J'ai pas le temps de m'y attarder. Ce que je cherche, c'est l'aliment par lequel je pourrais savourer la singularité formidable de la Suisse encore mieux qu'en léchant une hornoge. Je laisse mes pas se guider dans le labyrinthe du supermarché jusqu'à ce qu'enfin je le trouve, dans le rayon des bouillons et épices, le fameux Cénovice. Le Cénovice est un condiment à tartiner qui a été créé en 1931 à Reinfelden, dans le canton d'Argovie. Les détails de sa fabrication demeurent confidentiels, mais on sait qu'il est entièrement à base végétale. Il contient de la levure de bière, de l'eau, des extraits de légumes et est une excellente source de vitamine B1. J'ai hâte d'y goûter, mais pour ça, ça va me prendre du pain. J'ai eu beau chercher, j'ai pas réussi à trouver du vrai bon pain blanc en tranche. J'ai pas eu le choix de prendre mes clics pis mes claques d'embarquer dans le premier avion en direction de Montréal. Bien confortablement assis à côté de mon hublot au milieu de l'avion, je regagne les hauteurs de la voie de Céleste. L'immense oiseau de métal flotte tout doucement sur les nuages, on dirait de la guimauve. Ça me donnerait faim si c'était pas du tube de Cénovice que j'ai dans ma poche. J'ai tellement hâte de le manger, faut qu'on en arrive, et vite ! C'est seulement à l'atterrissage que je me suis souvenu que j'avais nulle part où aller. J'ai tout vendu, tout jeté pour me consacrer à une existence de voyage et de nomadisme. Même au Québec, je suis un étranger. J'ai malgré tout pu trouver un endroit où rester, chez mes parents, afin d'y profiter de la cuisine au petit matin, condition optimale pour goûter aux Cénovices. Tout est à sa place dans l'armoire des tartinades et surtout les trois pots de ma peau spread l'un par-dessus l'autre. C'était ma tartinade préférée quand j'étais enfant. Il s'agit d'une astucieuse imitation de beurre d'érable qui permet de sucrer le bec sans saigner à blanc. Inventé en 1917 par Ernest Carrière, l'étiquette du ma peau spread arbore depuis plus d'un siècle, le castor, cet animal emblématique du Canada. Et c'est pour cette raison que dans ma famille, nous appelions le ma peau spread du beurre de castor. Et c'était pas si fou, puisqu'il y avait l'huile de castor qu'on nous administrait tous les vendredis. Quand ils grugent des érables, les castors ne s'imprignent-ils pas des vraies saveurs de l'arbre, du goût de la forêt, des arômes de la sauvagesse nature? Nous nous imaginions que les castors étaient capturés pour en extraire les huiles et le beurre. Mais ni l'huile ni le beurre de castor ne goûtent vraiment l'érable. Et s'ils goûtent le castor, c'est un pur hasard, puisque ça ne figure pas sur la liste des ingrédients. Depuis 1989, le ma peau spread fait partie de la grande famille des produits tartinés du géant américain Smokers, mais la production reste intrinsèquement liée au Québec. Et tout garde-manger qui se respecte en a quelques pots vieillis et cristallisés, qu'on ne sait pas depuis combien de temps qu'ils traînent là. C'est un fait qu'un beurre de castor peut devenir intartinable si on le néglige trop longtemps. C'est par à-coup que les fringales de mixture de sucre composé viennent et il faut savoir être prévoyant. Toujours avoir un pot neuf à ouvrir en réserve. Par contre, pour moi, le beurre de castor trop liquide, c'est pas mon idéal. Je le préfère un peu plus figé, quelque chose comme une semaine après l'ouverture. Reste que ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas mangé que j'ai trouvé ça bon en maudit. J'avais hâte d'en avoir sur mes tosses. Qu'est-ce qui me manque? Où est-ce qu'on met le pain ici déjà? Ah oui, c'est dans le frigidaire. Le bon pain blanc moelleux, tranché, tranché, pèse. Le meilleur pain qui soit, autant pour les sandwichs que pour les tosses matinales. J'ai tellement répété souvent la séquence de gestes qui me mêlent à mettre le pain dans le gris-pain que je n'y pense plus vraiment. Tous les matins de ma vie résonnent en moi subconsciemment par les bruits du gris-pain. Il était plus que temps d'insuffler une énergie nouvelle à cette routine débilitante. Je crois que le Cénovice va pouvoir jouer ce rôle-là à la merveille. Pour faire la découverte du Cénovice, j'ai décidé de privilégier l'approche contrastive mettant en opposition le très salé avec l'excessivement sucré. Dans la comparaison de ces deux tartinades, je pourrais mieux apprécier les nuances des goûts et textures. Il faut que je sois sur le qui-vive à chaque seconde quand je me fais des tosses parce que je déteste sursauter. Et malgré ça, je suis pris par surprise à chaque fois. Il ne faut pas attendre que ça refroidisse. Il faut se dépêcher de sortir le pain chaud du gris-pain qui émane de sa bonne odeur de crise cardiaque et appliquer les tartinades sans plus tarder. Même si le beurre de castor est plutôt liquide et qu'on pourrait l'appliquer sur n'importe quoi, même un muffin aux carottes congelées, la chaleur du pain est très importante pour fusionner les éléments de la mie et de la couche de glaçage créant un mélange inextricable, carrément un nouvel objet, une nouvelle chose, mais qui se voit destiné à disparaître immédiatement dans ma bouche. Avec le Cénovice, je suis en terrain inconnu. J'appréhende les erreurs d'en mettre trop au passé. Pour Jogi, je vais y goûter sans le pain. Mais qu'est-ce que ça goûte? Ça ne m'aide pas beaucoup puisque c'est tellement différent des tartinades que j'ai connues dans ma vie. J'ai donc décidé de me fier au contenant dont la ressemblance avec un tube de pâtifrice m'a inspiré à aller chercher une brosse à dents dans la salle de bain attenante à la cuisine, afin de m'en servir pour appliquer le Cénovice sur le pain. Comme si je me brossais les dents, mais sur le pain. Et de cette façon-là, je suis sûr d'en mettre exactement la bonne quantité. Ça reste que c'est un peu dommage de gaspiller une brosse à dents pour ça, mais je n'avais pas vraiment le choix. Ça aurait été absolument impossible d'être aussi brifié avec un couteau à beurre. Et c'est enfin venu le moment d'y goûter. Je dois avouer que je ne suis pas convaincu, c'est hyper amer. Je pensais que c'était peut-être parce que mes papiers n'avaient pas grandi avec cette saveur-là, mais même le beurre de castor, la magie de l'enfance, a perdu tout à fait. Quelle déception! Le choc des tartinades sucrées et salées n'a rien provoqué de bien extraordinaire, mais il y avait un petit goût qui m'est resté sur le bout de la langue, quelque chose à quoi m'accrocher, qui m'a persuadé de poursuivre mes expériences, au moins jusqu'au lever du soleil. Ça fait qu'on jette et qu'on recommence. Je comprends un peu mieux pourquoi j'ai beaucoup moins mangé de toast ces dernières années. Je ne suis juste pas capable d'attendre après le grippin. Une chance qu'il y ait déjà irradiant de chaleur, donc la cuisson de la toast devrait être un peu plus rapide. Et c'est le cas. Ce que je m'apprête à faire est tellement risqué que ça pourrait potentiellement me dérégler les papilles gustatives et provoquer un tel dégoût dans ma bouche que je cesserais à tout jamais de manger des toasts pour me contenter d'un bacon sec et froid recouvert d'un fromage à la crème faible en sodium. Mais je dois l'oser, peu importe ce que sera ma vie après. En préparant ma rôtie insolite, j'ai l'impression d'initier quelque chose qui pourrait potentiellement grandement aider les rapports commerciaux entre le Québec et la Suisse ou les réduire à néant. Au fond de moi, mon instinct me dit d'y aller, bouche la première et de mordre mon mélange comme si je mordais dans une étoile. Et c'est bon. Ah oui, c'est bon. Miraculeux même. Je redécouvre le beurre de castor accentué qu'il est par le goût très salé du sénovice. Je me sens chez moi et ailleurs à la fois, autant dans l'estomac d'un castor que dans un canton de la Suisse où poussent la levure de la bière. La toast sénovice, beurre de castor, c'était bien bon. Sauf que, c'est pas long avec moi que le plaisir de la découverte se dissipe. Je peux plus rester en place. Faut que je bouge. Je dois repartir en aventure. Mon pays, c'est la mobilité. C'est le voyage. Le nomadisme gastronomique. Je veux toujours trouver des nouvelles choses à goûter. C'est plus fort que moi. Et cette fois-ci, c'est direction l'Amérique du Sud en Argentine. Pour être plus précis, on m'a signalé la présence d'un item régional très particulier sur le menu du McDonald's. Eh oui, des McDonald's en Argentine. On aura tout vu. C'est tellement familier et exotique à la fois de voir l'enseigne du McDonald's entouré de palmiers. À l'intérieur, ça ressemble tout à fait à nos McDo, sauf que certains mots sont écrits en espagnol. L'item dont on m'avait parlé était une espèce de poutine argentin, n'appelée pas « passe de cheddar et bacon ». Et c'est ce que j'ai pris. Parce que tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à de la poutine mérite une attention scrupuleuse. On est quand même assez loin de la poutine. Il s'agit de frites recouvertes d'une sauce de fromage en orange saupoudrée de miettes de bacon. Ça fait une bonne petite collation pour patienter. Alors que déjà, j'ai plein de nouvelles excursions dans la tête pour me sortir de mes horizons, d'aller jusqu'au bout du voyage et goûter à tout, 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 absolument tout ce qui a goûté. Mon appétit de découverte est insatiable. Sous-titrage Société Radio-Canada